Bonjour mesdames et messieurs, lorsqu'on joue une oeuvre de musique classique, est-ce qu'on joue l'oeuvre qui est dans l'oreille du monde musical, ou est-ce qu'on joue l'oeuvre qui est écrite sur une partition du compositeur ? Dans la plupart des cas, c'est plus ou moins la même chose. Mais là, je vais essayer de jeter un peu de lumière sur un phénomène très intéressant qui se produit lorsque la tradition a voulu autre chose que le compositeur. Je vais vous jouer quelques partitions célèbres, abstractions faites de quelques traditions ultérieures qui ont été appliquées à leur exécution. Je ne fais pas cela pour critiquer, en fait je prends un risque majeur de mécompréhension. Moi personnellement, je crois vraiment à la musique classique et j'aime le mot classique dans son appellation, ce qui nous relie aux pensées des grands génies de l'histoire et aux traditions qui en sont des résultats. Donc, je ne veux pas du tout dire, j'ai raison, la tradition a tort. Commençons. Les danseuses de Delphes, de Claude Debussy. Il y a une voix intérieure dans ces accords avec lesquels ce prélude commence. L'indication du compositeur est assez claire. Les notes de cette voix intérieure sont reliées les unes aux autres et toutes les autres notes sont détachées, c'est-à-dire plus courtes. Or, plutôt que de faire sortir cette mélodie intérieure par la différence des longueurs, ce qu'on fait de façon générale, c'est qu'on la joue plus fort. Mais cela donne une impression différente, que je vais essayer d'expliquer par analogie visuelle. Ici, on a une image cachée à l'intérieur d'une autre. Donc, on voit d'abord l'image composée et puis on commence à apercevoir la partie qui dure plus longtemps. Mais c'est tout à fait différent si on commençait déjà par afficher la seconde image d'une couleur plus intense. C'est ce qu'on fait finalement lorsqu'on joue la mélodie plus fort que toutes les autres notes. Donc, il me paraît que l'impression acoustique entendue par le compositeur, c'est qu'on entende dans un premier temps l'accord tout entier comme tel, et que ce ne soit que lorsque les autres notes disparaissent que la mélodie intérieure commence à sonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada